Bonjour les amis, nous sommes à Odaiba à Tokyo, il pleut, jour de merde, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Nous sommes à Odaiba qui est une sorte d'île artificielle, mais quelqu'un vous racontera mieux l'histoire d'Odaiba que moi parce que nous sommes aujourd'hui avec monsieur, comment vas-tu ? Salut, un plaisir. Bonjour monsieur. Merci de vous appuyer. Qu'est-ce que tu t'as appelé par ton prénom ? Amin, bien sûr. Nous sommes avec monsieur Amin JapaniaFR, le frérot qui va nous accompagner aujourd'hui, le collègue de mon gars Ichiban Gigi. Bienvenue ici, jour de pluie, je ne veux plus yeux, donc on va se réfugier en intérieur, mais en intérieur on va trouver pas mal de choses sympathiques, de l'entertainment, vous allez en avoir, il va y avoir des petits délices, des petits japania sur main comme j'aime le dire, des petites douceurs, on va se régaler, on va avoir un peu peur parce qu'il y a des maisons hantées, et le japon, vous savez, ils sont assez chauds au niveau horaire. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on va kiffer, il y a moins de kiffer. Grave cool, parce que je lui ai dit, ça me dit, il pleut, est-ce qu'il y a un truc à faire en ville, genre un peu couvert, tu sais, qui peut être un peu... Bon, bah a priori on est bien parti là, non ? Franchement, ouais. Ça va, ça pourrait être bien au niveau pluie, mais de toute façon, il y a plein de bails. Il va y avoir de tout, il y en a pour tout le monde, des animés, des mangas, la bouffe, du sport, des jeux, des vidéos. C'est bon dans le live, gars. Ça régale, ça régale. Il y a le frérot Jarod, bonjour monsieur. Tranquille. Ça va, le métro pour arriver là, c'est une attraction, c'est exceptionnel. Ouais, ça me fait bien, ça me fait bien, c'est une île, on voit la baie de Tokyo, etc. J'ai dit, ça fait plaisir, je sais qu'il y a quelqu'un qui est content que tu apparaisses dans les vlogs. Moi, oui. Ma maman, elle a envoyé un message à ZAC pour lui dire, ouais, grâce à toi, je vois mon fils et tout, je suis surveillé. Hugo, pourquoi t'as ce sourire coupable là ? Viens là, c'est cet imbécile là qui me fait rigoler. Mon gayas, t'as la forme ou quoi ? Bah ouais, je suis content, pour une fois. Ouais, là, là, t'es en forme. Ouais, pour une fois, c'est comme le comédien. Arrête de parler, mais c'est pas à midi, le président de l'université. C'est pas ami ? Juste à moquer la caméra et que c'est le mot à faire, oh, le connier, machin, décal la caméra, oh, je suis trop content d'être là. Mais pas du go, à cause de la randonnée que vous avez vue, il a chopé des boutons sur les joues. Non, c'est bon, c'est pas, non, 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 ça a gâté mon visage. Ça a gâté mon visage. Bon, on va arrêter de se mettre dans un passage où on dérange tout le monde et on va avancer. C'est quoi le programme ? Bah, let's go, il y a plein de complexes. Et on va commencer par le premier, puis on va enchaîner, on va en faire plein et on va kiffer. C'est parti, let's go. Il est en train de nous expliquer quelle est l'histoire de cette île, pourquoi du Komo ? Voilà, déjà, il faut se dire qu'Odaiba, c'est énorme et il faut se dire que tout ça s'écrit à la petite main des japonaises. En gros, c'est artificiel et ça a été créé en fait dans les années 1850 pour se protéger, en fait, se défendre des américains qui commençaient à arriver, tu vois. Donc, Daiba en japonais, ça veut dire fort. Et Odaiba, c'est pour en gros commémorer un peu cette énorme construction qu'il y a eu. Et du coup, en fait, dans les années 90, ils ont décidé de rebrander un peu le tout pour en faire un complexe de l'entertainment japonais. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir énormément de muséums, tu vas avoir des conventions de partout, les plus grandes conventions d'animés et mangas au monde. Et une immense statue de la liberté ! Statue de la liberté ! Ouais. Moi, je pensais que c'était qu'à New York. Ouais, bah pourtant, tu sais, elle n'est pas là pour célébrer l'amitié japonais-américaine, de base, c'était pour l'amitié franco-japonaise. Ah, ça veut dire ça ! Statue de la liberté, tu vois, c'est associé aux Etats-Unis, donc un petit fail, quoi. C'est vrai que l'un dans l'autre, il y a un côté un peu chelou à ça, mais moi, j'aime bien, c'est la première fois que je la vois. Ça met bien ! Moi, j'aime bien ici, là, je sens qu'il y a de la technologie, j'ai vu deux, trois trucs, j'ai vu le Gundam là-bas. Le Gundam, je vais aller le voir après, hein. Ouais, j'ai vu le Gundam. Franchement ? Est-ce que je fais mon aigri ou pas ? Est-ce qu'on serait pas à la défense, là ? Est-ce que c'est pas l'équivalent de la défense ? Non, j'abuse. Parce que j'ai dit dans le premier Vogue, dans le premier Vogue, je vais faire le rôle d'aigri. Porte du Havre, et c'est exactement cet endroit. Déjà, toi, ce soir ou demain, tu payes ton resto. Alors, les amis, ce ne sera pas possible le Skytree Restaurant, parce qu'il est full, en réservation, on a regardé. Mais tu vas payer ton resto, les 6 000 likes, ils ont été envoyés, hein. Ah, je vais payer un grec, ouais. Tu rigoles ? Oh, j'ai une idée. Hier, j'ai regardé sur Google, il y a un grec dans le centre de Tokyo, 400 avis, 4,7 étoiles. Tout le monde dit « meilleur grec du Japon ». Bah, viens, je vous le paye. Est-ce que tu envoies ton grec ? J'envoie mon grec. On s'envoie ce grec là ou pas ? C'est écrit en romain dans les deux. Moi, je pensais que c'était écrit 14 en haut et en romain en bas. Ah oui, c'est écrit 4. C'est écrit 4 en chiffres romains, enfin 14. Attends, on va s'approcher. Oui, mais attends. Ah, le 4 juillet et le 14, ok. Parce que je viens de dire, ouais, mais pourquoi le 4 juillet ? Ah oui, 4 juillet 1760. Bah, le 4 juillet, c'est la fête américaine, non ? Attends, je crois que t'as raison. 4 juillet, attends. Ah, ok, le 14 juillet 1776, fête américaine égale fête nationale 14 juillet 1789. 4 juillet 1776, effectivement, comme je le pensais, c'est la déclaration d'indépendance des Etats-Unis égale 14 juillet 1789. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen française. Putain, mec, c'est beau. Un petit panorama mix. L'homme qui buvait des potions. Heureusement de ça qu'il est là pour te sauver, hein. Un petit sourire, voilà. Tu sais que j'aime bien, là. Tu sais qu'avec la baie de Tokyo et tout, bon, il y a bien sûr, vu que c'est moderne et tout, c'est vrai, ça fait un peu ambiance la défense, mais... Non, franchement, c'est stylé. Par contre, j'ai faim, moi. Ouais, on va aller manger et en même temps, on va aller se balader. Vous avez compris, il y a plein de complexes, plein de trucs. On rejoint les autres et on... D'ailleurs, toi, tu me filmes, là. J'ai vu des commentaires. Je sais que vous aimez bien les retours commentaires. Il y a des mecs qui me disent « Hé, mais il a un sac Monaco, il a un maïs de Marseille. » Alors, il faut que j'explique l'histoire. C'est que je suis porte-lo-hème depuis que j'ai 6-7 ans. Ça fait plus de 25 ans que je porte-lo-hème. En gros, j'ai travaillé à l'Aïs Monaco. Voilà, je travaillais à l'Aïs Monaco Sport. Donc, j'ai encore des équipements de l'époque où j'étais. J'ai fait un an là-bas. Donc, voilà, les gens, ils me disaient « c'est un poutique. » La première fois au Japon, la question qui se pose, c'est « Est-ce que maintenant, t'es un vendeur du Japon plus que de Corée ? » Écoutez-moi bien. Là, maintenant, ça fait plus 3 jours que je suis là. Ça fait bientôt 2 semaines. Donc, je peux parler un peu plus. Parce que j'ai aussi fait plus de 2 semaines en Corée. De mon expérience perso, pour moi, comme disent les mecs de TikTok, pour moi, Tokyo, ça déguste Séoul. Rien à ajouter ? T'as tout dit, mon gars. Séoul, c'est très bien. Attention, je crache pas dans la sous. Mais si Séoul, c'est un 7 sur 10, Tokyo, c'est un 9 sur 10. C'est pour ça que je recommande aux gens d'aller d'abord à Séoul, puis de faire Tokyo. Parce que si tu le fais dans le sens inverse, je pense que tu vas être un petit peu déçu quand même. Parce que mon gars, Papsan, on t'aime bien, mais... Joël, pitié. Un petit coup de Papsan. Salut. Salut, c'est Papsan. Alors aujourd'hui, on est à Séoul, on va faire plein de photos. C'est nice. Mais tu sais que, moi, je regarde tous ses vlogs, ses vlogs, ses trucs, c'est un gimmick. Ouais, il a réglé fort, il est fort. Et donc du coup, mon gars, Papsan, on aime bien la propagande Séoul, c'est extrêmement bien. Mais Tokyo, quelqu'un veut se prendre en photo avec moi devant le panoukiss ? Je pense que Hugo et toi pour un peu... Resserrer les liens ? Faut que vous fassiez ça. Je vais qu'on y ait ensemble, mon meilleur pote. Allez, allez-y. Je suis trop heureux, mec. Non, vous faites juste un bisou sur la joue. Quoi ? Non, je crois que t'as pas compris. Bah si, frérot. Mon meilleur pote. Non, non, mais là, il y a un bisou. Centrez-vous. Voilà, centrez-vous. Hugo, tu fais un petit bisou sur la joue de Yass. Un petit bisou sur la joue de Yass. Allez. Et Yass, tu retournes pas le visage. Voilà. Nickel, ce sera pour la miniature. Je veux rester tranquille, toi, déjà. C'est mon sale thème. Attends, mais comme la fusion dans Dragon Ball. Genre, regardez tout travers, comme ça. Ah, on se regarde ? Mais là, il y a volonté de nous humilier, là. Je reconnais, là. T'es content ? Ouais. C'était ton idée de base, bro. Bien sûr. Je suis trop heureux. Ouais, mais pas avec lui. Mon meilleur pote Yass. Tu voulais avec qui ? Avec tout le monde. Même un japonais au hasard, mais pas ce mec. La légende. La légende vivante. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est ce mec, parce que d'en avoir quelques-uns, c'est lui. Le fameux, l'unique, le seul, Kevin Garcia. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ? Mais qui es-tu ? Que reviens-tu ? Et quel est ton parcours ? Il y en a, hier, il a dit, on l'appelle Kevin Garcia comme si c'était le 6 de l'Atlétique Bilbao. Alors, Garcia, est-ce que tu veux te présenter en 10 secondes ? J'ai pas le temps de laver mon honneur en 10 secondes. Moi, je vais vous faire un petit topo de qui est Kevin Garcia. Si vous deviez regrouper tous les défauts d'un humain, c'est-à-dire la non-tolérance, un mec pas marrant, etc., etc. C'est vrai que c'est culotté et surtout, quand on sait les dossiers que j'ai potentiellement sur le dé, sur le susnommé, y'a c'est-à-dire que tu pourrais éteindre sa minable carrière. Legoland, par que Sega. Là, on est dans, je pense, au niveau du deck, ce qu'on appelle, c'est le complexe commercial que je pense est le plus sympa. T'as des étages où tu vas avoir des jouets, des jeux, des trucs comme ça. Et pour moi, le meilleur étage, c'est le dernier, où tu vas avoir tout un étage rétro. Là, tu plonges dans le Japon, les années 80, c'est dur et c'est du kiff. On va où ? On va au dernier ? On va au dernier direct, je pense. Là, on est à l'étage rétro dont il parlait. Et ça se voit que t'as envie d'acheter quand même un demi-milliard de calories. Ouais, regardez-moi cette horreur. Tout ça, c'est vraiment les snacks traditionnels d'antan. Donc, les japonais, quand ils voient ce genre de trucs, ils sont en mode « Ah, c'est super nostalgique et tout ». Ah, ça, c'est des trucs d'antan ? Ouais, c'est des trucs à l'ancienne. Alors maintenant, tu sais, là, ils sont sortis des tea-packaging un peu à l'ancienne et tout. Tu peux toujours en acheter au Konbini, etc. Joël, tu me fais confiance ou pas ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est de la chair de calamar grillé. Ah ! Moi, j'ai pris ça. C'est une pipa crack ? Tu peux quand même pas fumer le crack, Joël ? Joël, s'il te plaît, la drogue s'est mal vue ici. J'ai demandé comment être japonais avec des snacks. Ça se passe ici, en fait. Les japonais, ils adorent, en fait, tout ce qui est snacks de fruits de mer séchés, etc. Et c'est super odorant. C'est-à-dire que pour nous, les français, c'est un peu galère. Mais les japonais, si tu leur donnes du réglisse, par exemple, ils vont vomir, tu vois. Ah oui ? C'est un truc qu'ils ne peuvent pas. En même temps, ils ont raison, le réglisse, c'est dégueulasse. Ah oui ? C'est trop bon. C'est trop bon, le réglisse, on est d'accord. Ouais. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi ? C'est, on dirait du carambar liquide. Ah ouais ? C'est bon ou c'est pas ouf ? C'est bon. Il y a des snacks à l'ancienne. Aminimadi, du coup, j'ai tenté le poisson. Et après, si tu veux, il y a le vrai carambar grillé, le truc. C'est-à-dire qu'ils ont du coca au crabe ? Du coca au crabe ? Souvent, on juge, mais en fait, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi on ne dit que tu as un palais de Doberman ? Parce que j'aime tout tester. Je vois un coca au crabe, je vais tester. Le coca au crabe, c'est énervé. Je vois du coca à l'anguille, je vais tester. Et moi, j'aime tout tester. Parce qu'au Japon, c'est ça, le truc qui a chaque fois, toutes les semaines, tu as des nouveaux bails qui sortent. Et c'est quoi le truc le plus insolite que tu as testé et que tu as kiffé ? Bah, tous ces boissons un peu spéciales qui sortent. Qu'est-ce qu'une en particulier ? Le A, le ramune au wasabi. C'est quoi le ramune ? Le ramune, c'est une sorte de soda, japonais. Et le goût au wasabi, c'est trop bon. C'est une dingue. Et en parlant de dingue, il y en a un juste derrière toi. Une bonne dingue. En gros, c'est le principe un peu de Fukubukuro. C'est des boîtes mystères où tu ne sais pas ce que tu vas avoir dedans. Et en gros, les gens sont là comme ça, ils écoutent. Est-ce que c'est lourd ou pas ? Non, pas lourd. Ça ne fait pas de bruit, je dois apprendre ça. Ça coûte 300 yens. Et ça ne coûte pas très cher. Et en gros, c'est surtout en début d'année, tu as des sacs. Chaque marque fait des gros sacs dedans. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Et généralement, tu as le contenu. Regarde, à côté, il le fait. Regarde, tu vois, c'est ça. À côté, il y a le jeune, il le fait, il écoute. Il fait comme ça. Et lui, il avait une boîte à 2 000 yens. Et généralement, tu as un truc d'une valeur supérieure à ce que tu mets. On va faire le choix et on va vous les ouvrir. Des boîtes à 1 000, des boîtes à 2 000. Si tu crois que je ne vais pas me protéger à 5 000, c'est mal me connaître. Tu penses à 5 000 ? Ouais. Allez, let's go. On s'envoie, c'est à la 10 000 ou pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pour le vlog, en fait. Allez, je vais prendre le vlog. Et on va tout ouvrir juste après, là. Ça va être noir. Regarde, mon gars. Je vais avoir un truc de fou. Ah ouais, tu penses ? Ouais, je vais avoir un truc de fou. Ah, tu le flares, tu le flares. Du carton, trop bien. Bonjour, c'est la 10 000 à la fin. Vrai billet. J'espère que tu as un vrai truc, mon gars. Ça, j'espère recouver. Tu as pris une à 5 000, c'est à peu près 33, 34 euros. Ça a l'air d'être minable, je suis trop laïc. Oh, c'est un cosplay ? Oh, il y en a plein, en fait. Il y a plein de trucs. Mais attends, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est le retour de Eren Yeager Meister. C'est un très grand béret. Oh, un truc qui est s'il teint. Ça, c'est énervé, ça. Montre, mais attends. Mais attends. Après, c'est juste un coffret, mais c'est lourd. Montre le dessus. Ça va, ok. C'est énervé. Ça va. T'as l'air d'avoir plein d'autres trucs. Une petite trousse Dr Stone. Ok. Euh, Jujutsu, Jujutsu, ouais. C'est quoi, c'est une figurine ? Jujutsu, ouais, c'est une figurine. En fait, pour 30 euros, pour l'instant, c'est pas trop dégueu, j'ai l'impression. Un coussin, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux enlever ? Un poster. Une cuillère, ou je veux se consulter. Ça s'appelait un peigne. Un peigne. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un coussin, je sais. Un coussin. Joutes ce Kaisen. Oh, c'est Jijika, ça. Oh, ça, c'est celui qui a le pouvoir avec la voix. Bah, ma foi, pour 30 euros. C'est horrible, hein. T'es content ou pas ? Bah, ouais, 30 euros. Je suis content du truc SNK, en vrai. Joël, tu veux y aller ? C'est la poubelle, là. Hop là. Ça, c'est celle à 15 euros, à peu près. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un mug. Ok. Mais, qu'est-ce que c'est ça ? Je crois que je me suis fait ce qu'à moi. Ah, ouais. Tu as pensé la boîte à combien, ça ? Alors, 15 euros. Ah, ça va. Alors, 15 euros, j'ai eu une serviette de plage, une magnète minable. J'ai eu des ailes. Et j'ai une... Il y a un qui va, en fait. Et ça, ça, c'est pour mettre des lunettes. Mais j'ai pas de lunettes. J'ai un porte-cléssus. Tiens, Jarod, t'as gagné ça. Ça, c'est celle à deux balles. On voit si à deux balles, il a un truc possible à moi. Et après, on ouvre le 10 000. Il en est good. Bah, déjà, celui qui l'a ouvert, il y a un gage. Ça m'a l'air bien vide, hein. Toi, t'as eu quoi, du coup ? Stylos, mug, c'est tout sympa, quoi. Bah, alors ? Ça va, c'est un gage, quand même. Comment ça, il est trop moche ? Ça va ? Non, c'est... Je ne sais pas, euh... Je n'ai pas de trucs que j'ai déjà connu du Japon. Bon, les amis, c'est le moment de vérité. La boîte à 10 000, où j'ai été 100% influencé. 75 euros. Oh, je suis un enfant, sérieux. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. C'est lourd ou pas ? C'est pas très lourd. Alors, on fait le point. Il y a un post-terminable. Un sac, ok, très bien. Backpack, c'est pas mal. Une baguette d'Harry Potter. Une baguette. C'est nerveux, ça. Un truc Harry Potter. On n'est pas trop mal pour l'instant. Il y a... Oh, un petit truc Marvel. C'est des icônes. Et ensuite... C'est un costume, un cosplay ? Oh, c'est une tenue d'aviateur. C'est ma taille. C'est ma taille. Ah oui, Excel. Pas trop mal. Bah, Zat, le retour du cosplay, hein. Pas trop mal. Mais je me suis fait un peu scam quand même. Ah, attention. Moi, j'ai gagné un truc. C'est quoi ? Attends, mais j'ai gagné quelque chose. Oh, le revirement de situation. Et je comprends pas, il va où ? Il va chercher mon lot. Ah, faut que tu choisisses. Faut que tu choisisses, je crois, non ? Je crois que tu as un choix à faire. Captain America. Arigato. Arigato. Ouais. Il y a un truc d'avion. J'ai gagné une veste d'aviateur. Est-ce que ça me va bien ? Ou est-ce que Flo calamiteux ? Oula, ça a l'air d'être un bomber, hein. Ah, mais elle a l'air d'arrivée. Après, c'est un XL. Ouais, c'est un XL. C'est un XL, elle, hein. C'est un XL. Ah ouais, ah ouais. T'as l'air à l'aise, en tout cas, là. T'as l'air à l'aise, en tout cas, là. Mais lui, la veste, c'est bien. Ah, t'es à l'aise, hein. Non, t'as poussé à la salle, c'est bien. Là, il y a une couture qui a craqué. Hé, j'ai jamais vu ça. On est sur le Lacoste of the World. Le crocodile à l'envers. La gueule bien ouverte. Okozits, ça s'appelle. Agis déçu. Info Adidas. Star Force. Ça, c'est de la marche. Hé, franchement, je vous dis, les Japonais, ils savent divertir. Suis-moi, mon jeune caméraman. J'ai cherché des tout-midières. J'ai un prénom aussi, mais... Voilà. Respecte-moi un petit peu, Joël. Je te respecte, maintenant, il faut que tu me respectes. Je te respecte, toi, tu dis. Il est là, mon Tortipouce. Salut, je m'appelle Tortipouce. C'est un Pokémon. Oh, t'as 44 ans ? Tu fais des trucs comme ça ? Eh oui, mec. Il n'y a pas d'âge pour se divertir. Non, c'est bon, je le ferai après. T'inquiète, je vais le mettre dans un sac. Regarde, je le tiens. Vas-y, tu peux te mettre de près. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il a mis un vrai coup dans la cam, là. Hé, la pouce de foie, la pouce de foie, c'est dans ton visage. On est dans un restaurant. On est retourné chez nos amis les Indiens. Regardez ça. Et regardez ce buffet et ces hommes là-bas qui sont en train de tabasser ça. Merci au roi indien d'exister. Mon gars Amine, ça démonte, non ? On se régale. Vraiment, hein ? Juel, ça se passe ? Ça pique. Ça pique ? Ça se voit sur ton visage ? Là, qu'est-ce qui pique, là ? Vraiment ? Le poule, il pique un peu, hein. La Tunisie a sorti trois personnes connues. Alcapote, Swagman et Yasenkor. Bon, j'aurais dû m'améquer à tu vois. La Tunisienne ? Ouais. Oh putain. C'est le four de ouf, là. Yannis, il est en train de... Amine, pardon, il est en train de nous parler des plats les plus chelous. Regardez ça. Ça, là, c'est... Bon, explique-nous. C'est un mets assez raffiné, en fait. C'est ce qu'on appelle le shirako. Et c'est du sperme de poisson que tu peux consommer de plein de façons différentes, dont en version tempura, donc frit. Et quand tu manges ça en bouche, ça t'expose sur la langue et tout. Personnellement, je n'ai jamais testé, mais je connais des potes qui ont essayé. Ah, c'est toujours un pot. C'est toujours un pot. Joël, mon pote, ça te dit d'être mon pote pour ça ? Bien, bien, je vous en dis. Yannis, quel est ton avis sur cette chose ? On va aller, on va aller. Ça se teste, au moins. En vrai, tu penses que ça se teste ? Bah, ouais. C'est quoi qui m'empêche de bouffer du sperme de poisson, en vrai ? En réalité, personne. Bah, t'es japonais, de toute façon. Ouais, je suis japonais. Domo, domo. Je t'appelle Yasuo ? Ouais, Yasuo, je suis japonais. Toi, pourquoi tu peux en prendre, Joël, du sperme de poisson ? Non, non. Ça me dégoûte. Mais toi, en plus, tu t'y mises sur les insectes. Ouais, bah, c'est pas les insectes. Bien mangé, et je suis prêt à aller me vomir dessus, parce qu'il veut nous faire faire une maison hantée. Ah, yes. Et la maison hantée, en plus, il a dit, moi, j'ai déjà filmé à l'intérieur secrète, c'est-à-dire que, Alex, tu vas avoir peur et tu vas filmer. Tu sais, moi, vraiment, en plus, je suis friand de ça, mais par contre, je suis méga réceptif à ça. Ah ouais, vraiment ? J'espère que je vais pas faire tomber la cam. Ah ouais, alors, je le dis, price cam, si tu la fais tomber, je t'excuse. Parce que les zones d'horreur japonais, c'est pas comme en France. Eh, l'horreur ici, les japonais, ils sont très, très chauds. Les zones d'horreur, ça dit ? Ouais. Attends, ça veut dire qu'il y a des gens à l'intérieur et tout qui... Qui payent des acteurs pour te faire triper, etc. Mais tu vas avoir plus peur que le grand lui, tu vois. Moi, je suis un bonhomme, quoi. Moi, je suis un bonhomme. Toi, t'as un bonhomme, quoi. Mais, je mets un coup de tête, comme je t'ai mis dans ta caméra. T'as arrêté de taper le matériel. Regarde, faut pas être in-secure quand on te filme de près. Vas-y, filme-moi de près. Ça ressemble pas à la miniature que j'ai vue sur YouTube. Ah non, non, viens, 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 viens. Mais t'es pas... Qu'est-ce qu'il y a, les amis ? Oh, putain, j'ai envie de... Allez, on va au truc de l'horreur pour gerber le poulet indien. C'est parti. Expérience sociale. Joël en a marre de porter son truc. Il va déposer ses affaires quelque part. Et on va voir s'il en rende une heure, deux heures... C'est quoi, pose-le sur l'un des tabourets ? J'en pose un round-up, là, d'aparté. Non, c'est un... C'est un... Non, c'est un... Attends, il y a quelqu'un qui a déjà planqué sa bouteille. Ah ouais, vas-y. On l'est sur le tabouret. Il y a pas un petit porte-clés, là ? Il est 15h40. Vas-y, je laisse mon iPhone. Mets ton passeport. Il est à la maison. Il est 15h40, on revient dans à peu près deux heures et on voit où c'est. Vas-y, ça roule. Est-ce que t'as un petit... Tu le fais ? Attends, tu vas mettre ton téléphone. Il a raison, il a raison. Ton téléphone, il t'en fout. T'as rien à faire. Vas-y. Si, Dieu fait quoi ? Change de basket. Non, mais on en veut plus de lui, c'est pas plus ça. Eh, ouais, ouais, il faut qu'on le donne. C'est quoi, le but ? Je porte comme vêtements, bah oui, mais que le... C'est quoi, c'était... Il pleuvait et ça allait salir. Bon, on respire plus. C'est à dire que toi aussi, hein. Monsieur, il venait avec un petit polo... Non. Ou ouvert avec un petit bouton. Il s'est sapé à la française. Il était venu se sapé, hein. Non, mais trop pas. Toi, ami, t'es mon joli rebeu. T'es revenu sur ta décision, toi ? Non, en fait, c'est... Non, t'es revenu sur... Attends, 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 parce que le couze, là. Attends, parce que là, je sentais qu'il y avait un truc, là. Mais c'est que le frérot, il allait récupérer son téléphone. Alors qu'il faisait... Oui, je posais mon téléphone ici, je sais pas quoi. Je vous explique pourquoi. En fait, il n'y a que sur ce téléphone-là que je peux valider avec ma banque. Donc sinon, je ne peux plus rien. Ouais, d'accord, d'accord. Allez, si tu veux, je vais demander à Joël, je vais te lèver. Est-ce qu'elle prend ses chaussures ? Comme ça, tu vas avoir un... Vas-y, 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 vas-y. N'importe lequel. Sans déranger. Joël, là, tu vas voir, là... Vraiment, là, c'est micro-coutoir. Et ton konokutsu no... Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a des petits-dessus ? Pizzi qui a dit que c'est éclaté. C'est horrible. Elles n'osent rien dire. Elles n'osent rien dire. C'est de la pure politesse. C'est vraiment de la politesse. Elles ont mis 20 ans à répondre oui. Je vais dire tout ce qu'elles pensent tout bas. Elle dit qu'elle est citée, là, tout le monde. Elle pense honnêtement que la perte de Joël est éclatée. Et que c'est digne d'une perte de Rof. J'ai entendu juste que j'oublie un truc. T'as oublié quoi ? Les crampes T. Il a oublié ses couilles. Il a oublié ses couilles au resto. Eh, reviens là. Alors, ça fait peur-peur ou ça va ? Ça fait flipper, ça, maintenant. Je l'ai fait avec Gui, Human Japan et Papsat. Et je peux te dire que Paps, on l'a plutôt entendu. Mais niveau des cibènes, c'est très haut. Ah ouais, très haut. Moi, je suis vraiment une flippette. Mais c'est juste des gens qui vont faire boue sans te mettre deux coups. On l'a promis. Mais pourquoi on a la VOD ? Non, mais parce que moi, je suis capable, genre, sur la panique, je sais pas, je suis capable de mettre une claque de réflexe, tu vois ? Eh bah, vas-y. On va voir ce que ça donne. Ouais, 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 les gars. Waouh. Et voilà, ça. C'est super petit, non ? Euh, c'est court, ça se fait en une, deux minutes, mais c'est là où tu vois le vrai visage de chacun. Oh, c'est une, deux minutes, bon, ça va. La minute minable. La minute minable. La minute minable. Si je lâche un seul cri, je suis la reine des salopes. Et dans les commentaires, vous pourrez m'insulter autant que vous voulez. C'est super. Can you hear me ? Ouais, ça a bien plongé dans l'ambiance, ça va ? Oh, minable, minable, minable. Allez, minable. Alors, on crie ? Allez, on y va. Joël, ouvre la voie. On te suit, je suis trop... J'ai l'impression que je vais vite, je suis derrière, je vais prendre des... Ça va ? Tu dénonces, Joël, post-bad. La perte de couilles en Foltam. Oh, bon, c'est passé devant. Oh, les gars, à la fin, il était... C'est pas vrai, c'est fou, les preux. Joël, il a perdu ses couilles. Bizarre. Ça manquait d'un gros screamer. C'était angoissant. Franchement, vous êtes toutes des mauvaises. À la fin, personne ne voulait passer devant, j'ai dû passer devant, les gars. Il se pourrait qu'il tienne un discours de vérité. Enfin, j'ai eu une grosse perte de couilles. En fait, derrière, il y avait des gens qui venaient de faire... Ouais. Alors que moi, j'étais au milieu, j'étais safe. Mais moi, devant, c'était calme, hein. Juste un screamer où c'était bien fait. Ça manquait d'un gros screamer, vraiment, un qui vient... Ouais. Il y avait un, au bout d'un moment, il y avait la tête qui est arrivée d'un seul coup, mais hyper rapidement. En tout cas, franchement, c'était bien stressant. Ouais. Ok, ok. On a pris une sale remarque. Le mec, il est sorti d'une porte, il a fait... Comme ça. Les amis, on va aller voir le Gundam, le robot géant. Et après, s'il ne peut pas, on peut même faire un peu de... Ouais, ouais, hein. Let's go. Ça va, Yass ? Pour le coup, je ne sais pas, j'ai posé mon cas. C'est mort. Ah, non. Ah, ça compte, t'es dur. Là, je suis un peu dur. Je t'ai mis le jet. Ouais. On m'a dit, regarde, je te joue, c'est trop bien. Tu vois, la partie 1, j'étais... Oui, c'est normal. Non, mais c'est un délire auquel il faut accrocher. Ça fait du bien la partie 2. Ça me pique le cul. Toujours pas. On dit, non, mais t'inquiète, ça arrive. La partie 3... Par contre, les débats parallèles, ça me pique. Et après, il me dit, mais t'inquiète pas, la partie 5, elle est bien. Quand Yoko 1, on s'en danger. Quand Yoko 2, reprogrammé. Putain, t'es payé pour ça. Ouais. Pourquoi ? Pour faire. Pour pas couber, pour couber aussi. Toi, on t'a fait venir pour ça ? Ouais. C'est vrai que j'apporte vraiment rien. Là, pour le coup, ouais. Chevin, tu m'aimes bien ? On peut pas me le dire, j'ai pas du là, mais c'est un délire. Joël. Tu vois l'âge ? Eh oui, il est là. Mais même, au global, c'est un truc où tu sens, par exemple, t'as, comment c'est, t'sais, t'sais, t'as 7-11, c'est quoi l'enseigne rivale, un peu, là ? Merci. T'sais, y'a des endroits où les gens chargent leur téléphone. Et souvent, tu vois, t'as des téléphones posés, y'a personne dans la boutique à part les mecs... Les vendeurs. Les vendeurs, et les gens se barrent. Ouais, il est là. Franchement, je suis amoureux, c'est-à-dire. Des gens honnêtes. Dommage que Jarod n'ait pas osé laisser son téléphone. Regarde, Zach, c'est joli, ça. Oh, je suis ému. J'aime bien, Yass, tu veux, je t'en offre une ? Je vois pas, tu as un brossé partout, elle me va l'opérer, hein. Putain, je suis trop aigri, je suis désolé, mais vraiment. Merde, même pas besoin d'arracher. Est-ce que tu le mettrais pas à l'oreille de Yass ? Attends, bouge fort. Attends, mais c'est le vlog le plus romantique qu'on a eu, là. Attends, attends, attends. Un pouce bleu pour ce bisou, s'il vous plaît. C'est une qui je vais imiter, là, OK ? Vas-y. Attends, il dit. Il joua pas ? Tu l'as pas ? Zola ? Le rappeur ? Depuis toi, il fait une danse fortes n'alliés, là. Non, il en fait pas. C'est les bâtiments de la Fuji TV, et Fuji TV, c'est eux qui diffusent tout ce qui est Dragon Ball, tout ce qui est One Piece, etc. Donc, du coup, t'as une sorte de musée où tu peux aller voir un peu les défrés à ce Dragon Ball. On peut y aller, c'est ouvert à tout le monde, si vous voulez, check. Boutique, resto, One Piece. Mais pourquoi il rigole, Alex ? Moi, perso, vu la gueule du dernier Burger One Piece, on peut passer notre tour, non ? Pourquoi tu ricanes, toi ? Non, regarde, tu viens voir dans la vidéo. C'est vrai que t'aimes bien, là, on se décore. Ouais, j'aime bien. Ça me fait plaisir d'être à la Défense. Ouais. En dehors de la vanne, là, il pleut, donc c'est pas évident à montrer. Il y a un problème, là. Mais sur les côtés, sur quelques petits espaces vers ce truc, c'est sympa. C'est une bonne petite île pour passer une après-midi. Ma vie t'es dans le cul. Allez, Margot, allez, allez. C'est ça ! Allez, Margot, allez, allez. Non, mais ça, faut pas mettre ça dans la vidéo, putain, on va prendre ça. Joël, ça dit que t'accélères un peu la cadence, parce que là, je peux pas passer. Toi, tu veux... Tu cherches les problèmes, toi. L'immense Gundam. C'est ici. Eh, par contre, vraiment, j'ai pas la culture de Gundam, donc je vais pas faire le bander. C'est quoi, c'est un anime ? Oui, c'est un anime, je veux tout. Je vais dire, c'est quoi. Je vais faire sur M6, qui passait juste après les rediffres du Morning Live à 16h, avec Mickael Yun. Mais c'est en fait, c'est un anime, mais il y a eu plusieurs saisons, des héros ont changé. C'est un truc qui a énormément de buzz, ici. Il a changé, d'ailleurs. À l'époque, c'était l'ancien. Genre, tu sais, il y a plein de Gundam, il y en a plein de... Je m'y connais pas trop, mais je sais qu'il y avait un aussi. Ils l'ont remplacé par un plus moderne. Pourquoi t'as dit ça ? L'Apening Pierre Palmat, ça aurait été pas mal. Lui ferme ta gueule, putain. Là, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Ah ouais, ouais. Ah non, ah ! Alors, on n'a pas pu voir toute l'île, sans doute même qu'on a vu un peu de loin quelques paysages avec un petit peu, une sorte de plage et tout, machin. Sans doute que l'île a sans doute autre chose, mais on a quand même fait l'essentiel. Comme quand, on peut s'amuser même quand il pleut au Japon. Même quand il pleut au Japon, c'est possible. Et au Daiba, c'était grave cool. Est-ce qu'on peut se serrer la main ? Merci beaucoup, Zé. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne YouTube. Et nous, on va continuer cette journée. On a d'autres choses à faire. Vous allez voir. En vrai, on n'a rien à faire. C'est un menteur, ce mec. On va rentrer, on va lui raser le crâne et c'est tout, on va jouer à FIFA. Hé, Yass ! T'as taillé Zola, mais... On est sur quelqu'un qui imite le style, là. Non, moi, j'imite Dr. House. Mes références ont pu être plus désolé. Tu préfères Dr. House ? Est-ce que je préfère... Est-ce que je préfère le Dr. Gregory House, qui a une série phénoménale meilleure des docteurs chirurgiens du monde, ou alors Zola, Palmarès ? Fini, ta phrase ? Bah non, il n'y a pas le Marès. De Zola, c'est quoi ? Émile ? Non, non ? Je suis désolé, là. Est-ce que vous voulez que je vous révèle mon secret le plus sombre ? Ah ouais. C'est bon, hein ? C'est... Ah, là, c'est... C'est une dinguerie d'avancer sur le crâne. C'est vraiment voyant, genre... Oh, le culot ! Bah, franchement, tu verras en montage. Oh, toi, t'es allé en Turquie, toi, bata ! Ouais, mais est-ce que je l'ai ? Est-ce que maintenant, je l'ai, ça ? Non, tu l'as pas, effectivement. Mousse à raser. Mais après, c'est toi que tu fais les finissants. Gilette double... Gilette rasée. C'est une petite rose ou c'est nous ? C'est moi, mon gars, me raser. Oh, frère, elle est gros, bizarre. Étape numéro 1. Déjà, dans l'idéal, il nous faudrait une pondeuse pour pouvoir enlever la première partie de cheveux. Dégueulasse. Et pour pouvoir justement préparer le terrain. Mais ça, qu'on peut pas. D'abord, mettre de l'eau chaude sur la tête pour ramollir la peau. Et éviter les coupures. Je vais pas la mettre dans la douche, je l'ai. Non, mais comme ça, tranquille. Vous voyez ? Shaving Foam 7-Eleven Premium Lifestyle. C'est écrit. Donc, on est vraiment sur un truc très, très sérieux, vous voyez ? Vraiment, au niveau, quoi. Vraiment. Tartine ça. Enfin, donc, moi, je vais ouvrir... Ça va amortir, j'ai le du monde. Je voulais lui mettre une tarte. Je suis tombé. Ça va amortir. Ça va bâtarder ouf. Mais pas une tarte. Voilà. Là, je vais le tuer. Tu mets bien, là. Comme ça, toujours doux avec... La matière. Exactement, la matière, qu'elle soit masculine ou féminine. Mais surtout, masculine ou féminine. Oula. Oh, j'ai des rapages. Euh... Tiens, là, 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 là. Tu mets bien ? Ah, ça va transculer. Vas-y. Voilà. Voilà. Là, ça a un vrai coup. Attends, là. Voilà, là, c'est bien, là. Wesh, mon gars barbeur préféré. West Coast. West Coast barbeur. Alors là, ça se passe, mon gars. On n'a les pas de tondeuses, donc il a fallu qu'on passe tout au rasoir. On a du débroussaillé. Ah ouais, mais là, il fait les choses vraiment bien. Ah ouais, ça... Ça, il gratte le crâne et tout. Ah bon, Joël ? Ouais, je me suis graté. Oh, tu m'aimais bien. Eh, monsieur West Coast barbeur, puis-je vous serrer la main ? C'est toi, Yacin. Ça, c'est mon petit pas, quand j'ai fini de travailler, ça. Un bisou sur le crâne, Joël. Il faut que tu fasses un bisou sur le crâne. On va embrasser les meufs, ici. Les gens du chat. Là, c'est une tête de bébé, là. C'est pas un enfant. Verdict sur le crâne. Derrière et tout. Les gens du chat, vous me dites. Verdict. Et voilà, un homme content. Quelle belle soirée ! Enfin, je vous jure, je sais que parmi... Que la calvitie est quelque chose d'exponentiel en France. Et donc, du coup, je sais que les gars qui se rasent le crâne comme moi, ils peuvent vous le dire, quand il y a de la repousse, c'est horrible. Et genre là, j'avais deux semaines de repousse, c'est naze. Alors que là, écoute ça. Demain, on fait du drift. Demain, nous allons faire du drift. Ce sera le dernier vlog de l'Arc Tokyo. Gros drift le soir. Du coup, dimanche, pas loin de Tokyo en plus. Il y a un frérot qui s'appelle Louis qui va venir nous chercher. Juste après ça, quand on vit avec Ichiban Japan et en Japania. Ça va être exceptionnel. Tu m'as touché. J'ai trop, trop hâte de dire. Oui, je suis go. Oh, putain. Oh, là, là, là. Est-ce que tu peux dire devant la caméra que Joel Post Bad Ivoirien n'a aucune influence sur ton rythme de vie ? C'est dramatique. Le fait qu'on parte dans deux jours, t'es dégoûté, c'est quoi ? Armin, vous allez pour l'épisode 2. Envoyez où vous voulez, au Brésil, en Australie, même en Irak. On ira faire des vlogs là-bas. Eh, l'Arc avec la même équipe en Australie. Ce serait exceptionnel, Yass. Je suis pas du tout content. J'ai envie de me mettre une balle dans le buffet, rien que j'y pense. Tu veux remettre ça ou pas ? Bah ouais. Est-ce que tu veux qu'on remette ça ? Eh, les marques, moi, j'ai du buzz. Moi, je suis le mec qui a le plus de buzz ici. Payez, s'il vous plaît. Payez. Filez-nous l'argent. Et on va tous s'amuser tous ensemble. C'est moi qui ramène tout le buzz. C'est vrai qu'on est d'accord avec toi. T'as manqué des barils d'ici. C'est la fin de ce vlog. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le dernier épisode de l'Arc Japon. Au revoir.